Allez, cette question à présent, la bourse est-elle devenue un casino géant ? Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Echos. Question volontairement un peu provocatrice, mais bon voilà, la question derrière c'est quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette affaire GameStop, qu'on a largement commenté ici dans cette émission et même ailleurs, j'imagine aussi dans les Echos, qui d'ailleurs, soit dit en passant, ne se limite pas aux magasins de jeux vidéo aux Etats-Unis, mais qui a aussi touché d'autres titres, d'autres valeurs. On a vu American Airlines aussi flamber, la chaîne de cinéma AMC. Est-ce qu'on peut dire déjà, selon vous Jean-Marc, c'est un peu une forme de revanche des petits actionnaires sur les loups de la finance, sur les loups de Wall Street, notamment sur ces hedge funds, ces fonds d'investissement spéculatifs qui spéculent à la baisse sur des valeurs et qui déstabilisent parfois les entreprises ? Il y a clairement de ça, il y a clairement de ça. Le populisme, on l'a vu jouer dans la politique très fortement, aux Etats-Unis, en France et dans d'autres pays. Et là, clairement, on le voit aussi jouer sur les marchés financiers. Ce sont les mêmes ressorts. Ce sont d'ailleurs un peu les mêmes mécanismes. La question que vous posiez au départ, est-ce que la bourse est devenue un casino ? Dans ce qui s'est passé la semaine dernière, il y a un mouvement très classique, et ça qu'on voit en bourse sur les marchés financiers depuis des décennies, voire des siècles. C'est ce qui s'appelle un squeeze. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui se concertent pour essayer de bloquer un marché, de le maîtriser, de faire monter les prix très hauts et de prendre des gains mirifiques. Et ça, c'est très ancien sur les marchés financiers. En 1907, il y a eu un squeeze célèbre à New York sur le marché du cuivre qui aboutit à une catastrophe financière et à la création d'un réserve fédéral des États-Unis. Donc ça, le squeeze, c'est quelque chose de très classique, de très ancien. Là, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a des acteurs nouveaux qui sont venus sur le marché. Des particuliers, il y a effectivement cette application en bourse Robinhood aux États-Unis, cette caisse de résonance des réseaux sociaux, ces sites de chat. Et ils ont réussi à faire multiplier le cours de GameStop, encore une fois, par 100. On est passé 200 millions de dollars en quelques heures, en quelques jours, à 20 milliards de dollars. Donc voilà, c'est ça la nouveauté. Et ça a ruiné au passage tous les vendeurs à découvert, qui ont perdu des milliards. Oui, oui. Et donc là, ce sont ces acteurs nouveaux qui sont venus sur le marché en se coordonnant à travers une plateforme d'échange. Robinhood, Robin Desbois, j'aime beaucoup ce nom parce que c'est extraordinaire dans une histoire pareille de voir Robin Desbois. Mais Robin Desbois, Robinhood, c'est la plateforme technique par laquelle ils ont acheté les titres. La plateforme par laquelle ils ont discuté, elle s'appelle Reddit. Et donc, ils ont beaucoup discuté là-dessus. Et donc, ça fait une coordination qui était impossible à faire avant. Avant, c'était impossible de réunir des dizaines ou des centaines de milliers d'acheteurs de titres, qui prennent donc chacun un risque très limité, puisqu'ils mettent peu d'argent, pour qu'ils agissent tous en même temps. Mais ce n'est pas illégal d'ailleurs, ça ? Il n'y a rien d'illégal là-dedans ? Non, non, ce n'est pas illégal. Ce qui est illégal, c'est de donner des fake news, des mauvaises informations, pour orienter le marché dans une mauvaise direction. En revanche, se coordonner, c'est quelque chose qui n'a rien d'intéressé. D'ailleurs, les grands acteurs de la finance, les hedge funds, les investisseurs institutionnels, ne se privent pas de le faire régulièrement, même s'ils ne le font pas à travers un réseau social. Ils le font à travers un bon repas dans un restaurant, où ils disent qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on vend. Et donc, cette coordination des acteurs, elle n'est pas jugée pour l'instant répréhensible sur les marchés financiers. Oui, mais que ce soit des particuliers qui aient initié ce mouvement, ça c'est inédit. C'est du jamais vu, encore une fois, cette séquence boursière, c'est une question que je pose. Et là, on revient au point de départ, Jean-Marc, est-ce que c'est le signe, encore une fois, que la bourse est devenue un vaste casino ? Et je renvoie, ce n'est pas la même affaire, mais je renvoie ça aussi à Tesla. Quand on voit Tesla, c'est autre chose, encore une fois, mais quand on voit Tesla qui capitalise, je crois, plus de mille fois ses bénéfices, on se dit que, ouais, certains diront que c'est du grand n'importe quoi. Alors, il y a plusieurs facteurs qui poussent les marchés financiers dans des mouvements qui sont tout à fait impressionnants et très erratiques aujourd'hui. Le premier, je pense que vous allez continuer d'en parler ensuite avec votre invité suivant, Jacques Delarrozière, c'est le fait qu'il y a énormément d'argent sur les marchés financiers en ce moment, suite à la création massive d'argent par les banques centrales pour sauver d'abord le monde après la crise financière de 2008 et puis à nouveau l'an dernier avec la crise du Covid. Donc, la première chose, c'est qu'il y a beaucoup d'argent. Et puis, on a vu ces acteurs nouveaux qui sont arrivés. Alors, il y a des ressorts populistes, mais il y a aussi des gens qui se sont retrouvés dans une condition particulière l'an dernier. Ils se sont retrouvés avec beaucoup de temps libre parce qu'ils étaient confinés, avec de l'argent parce qu'aux États-Unis, ils ont reçu des chèques et puis du ressentiment. Et donc, ça, c'est quelque chose de nouveau. Vous mettez beaucoup de gens qui n'ont rien à faire avec un ordinateur devant eux et de l'argent sur leur compte qui n'était pas prévu. Et donc, ça aussi, ça a contribué à faire monter cette mayonnaise absolument extraordinaire qu'on a vue ces derniers jours. Est-ce qu'on pourrait assister à d'autres emballements, encore une fois, de ce style ? Est-ce qu'on peut dire qu'en grossissant le trait, en le prolongant un petit peu, que désormais, les petits investisseurs peuvent vraiment, sur certains dossiers, influencer la bourse ? Ça paraît assez vraisemblable. Alors, on va le voir tout d'abord sur les marchés très, très étroits. Vous avez cité AMC tout à l'heure. Vous avez cité American Airlines. On pourrait citer aussi BlackBerry. Donc, c'est des tout petits marchés où c'est facile de faire bouger les choses. Sur les grands marchés, ils se sont attaqués au marché de l'argent. Ces investisseurs, fiers de leur victoire dans l'opération de l'Evstop, le marché de l'argent, il est beaucoup, beaucoup plus grand. Et là, c'est donc beaucoup plus difficile de le faire bouger. Bouger, il faut beaucoup plus d'acteurs, il faut beaucoup plus d'argent. Et donc, ça ne va pas être facile. Ceci dit, au-delà, le fait qu'il y ait des investisseurs nouveaux qui exercent un pouvoir, qui fait partie du pouvoir des investisseurs, qui est d'orienter par leurs achats, y compris les stratégies des entreprises, ça, c'est quelque chose qui me paraît assez naturellement appelé à se développer. Et c'est plutôt ça ? Ça me paraît, effectivement, plutôt ça. Je rappelle qu'il y a certains vendeurs à découvert qui ont eu certaines opérations qui ont débusqué des entreprises qui n'étaient pas gérées comme il le fallait. Et on pense, évidemment, l'an dernier, à Wirecard, cet opérateur des fintechs en Allemagne. Les régulateurs boursiers, est-ce qu'ils ont leur mot à dire ? Puisqu'il n'y a rien d'illégal dans cette affaire. Les régulateurs boursiers, ils ont leur mot à dire. Et on les a vus fonctionner discrètement, mais parfaitement efficacement l'an dernier. C'est quand il y a beaucoup plus d'argent qui vient sur un produit financier. Il faut demander aux acteurs de ce marché des garanties plus fortes. Et donc Robinhood, la plateforme sur laquelle les investisseurs ont massivement joué GameStop, a dû provisionner en catastrophe, en moins d'une semaine, plus de 3 milliards de dollars supplémentaires. Et donc les autorités de régulation, elles jouent ici le rôle tout à fait efficace. Quand il y a plus de volatilité et quand il y a plus d'argent sur un marché, il faut qu'il y ait plus de garanties. Ces garanties, on les a vues parfaitement fonctionner la semaine dernière. Sur les gagnants et les perdants dans cette affaire, on se dit que les gagnants, évidemment, ce sont ces petits porteurs qui ont fait la culbute sur AMC, sur American Airlines ou sur GameStop. Mais c'est aussi une aubaine quelque part pour ces sociétés qui étaient en difficulté et qui ont réussi, que je viens de citer, qui ont profité pour lever de l'argent en émettant de nouvelles actions. Voilà, donc ça peut être aussi la fête pour ces néo-actionnaires, boursicoteurs, pour les actionnaires historiques et aussi pour les directions des entreprises qui, au passage, ont levé de l'argent frais. Oui, bien sûr, c'est une forme de deuxième chance totalement inespérée puisqu'elles ont pu profiter d'une envolée de leur cours pour lever effectivement des centaines de millions, voire des milliards de dollars. C'est un rayon d'espoir pour des entreprises qui avaient beaucoup de mal. Mais ça ne me garantit évidemment pas leur avenir. J'ai tort de mélanger tout ce qu'on vient de dire là, en parlant de Tesla et en parlant de l'influence des particuliers sur la bourse. Est-ce que la bourse devient casino géant ? Comment est-ce qu'on finit là-dessus ? On a les idées claires. La raison de fond, c'est l'énorme accumulation de liquidités qui circule, qui a besoin de s'investir, qui a besoin de trouver la rentabilité alors que les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Il faut trouver la rentabilité ailleurs, même dans des conditions qui peuvent être extrêmement acrobatiques, voire périlleuses. Voilà, merci beaucoup. Point de vue signé Jean-Marc Vittery, éditorialiste aux Echos. Merci Jean-Marc, bonne journée. Au revoir. Bye.